J'ai longtemps hésité pour vous faire cette vidéo et puis je me suis dit que je devais être honnête avec vous. Ça fait un peu plus de trois ans maintenant qu'on vit entre guillemets ensemble, que je suis rentré dans votre vie et réciproquement. On a partagé beaucoup de choses ensemble, beaucoup de péripéties, beaucoup de rires, quelques pleurs, des coups de gueule, des coups de cœur. Mais c'est ça qui a permis de faire vivre la chaîne. Et je vous en suis très reconnaissant pour tout l'amour que vous m'avez apporté, pour tout ce que vous m'avez apporté. Parce qu'il n'y a pas eu que de l'amour, que ce soit l'amour certes, mais il y a eu aussi la générosité, votre soutien, votre dévotion, votre loyauté à la chaîne, à qui je suis, aux valeurs que je défends, à tous les partages qu'on a pu avoir ensemble. Alors, je vous vois venir. La vidéo que je suis en train de faire, ce n'est pas une vidéo d'adieu. Enfin, j'espère pas. C'est juste une vidéo où je vous dois la vérité, où je vous dois d'être honnête, sincère et franc, comme je l'ai toujours été. Je pense que vous l'avez remarqué, en tout cas pour ceux qui m'apprécient suffisamment, vous avez dû le remarquer, que depuis quelques semaines, il y a une sorte de baisse de régime sur la chaîne. Que ce soit par les reviews, que ce soit par le contenu, que ce soit par ma régularité, qui n'est plus si régulière que ça. Alors certes, il y a eu entre-temps un petit nouveau qui a fait son apparition, à savoir Twitch. Et Twitch, je dois l'avouer, a beaucoup contribué à me maintenir la tête hors de l'eau, pour l'instant, d'un point de vue moral. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a, le petit Jojo ? Alors, je les vois venir, les petits trolls, ceux qui ne servent strictement à rien, qui vont soit mettre un commentaire, qui sera de toute façon supprimé, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de faire mal, que de blesser, parce qu'il est toujours plus facile d'attaquer un chien qui est déjà à terre, que de prendre le courage de simplement dire un mot gentil, un mot d'encouragement, être bienveillant avec son prochain. C'est malheureusement quelque chose qui, dans notre monde actuel, devient de plus en plus, comment on pourrait dire, inexistant ? C'est peut-être un petit peu fort comme terme. Alors, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jojo ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ceci ? Eh bien, les amis, c'est beaucoup de choses. C'est une accumulation d'énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, le vase commence à déborder assez sévèrement. Un point tel que ma santé en prend grandement un coup. Vous avez pu le constater, depuis début 2022, j'enchaîne toutes les merdouilles, les bonnes grippes, les gastros, les bactéries et compagnie, et j'en passe. Et ça, c'est très révélateur. C'est très révélateur d'une santé qui est en train de décliner très sérieusement, voire même de façon alarmante. Vous le savez, je ne m'en suis jamais caché, que j'ai des problèmes intestinaux, que je souffre d'une maladie particulière, qui, à ce jour, n'est toujours pas soignée par la médecine. Et sa finalité, je ne vais pas employer certains mots pour éviter de vous faire peur, mais sa finalité, à l'heure actuelle, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que les choses auront changé, je l'espère, quand on voit les progrès que la médecine a pu faire sur certaines maladies, comme par exemple le cancer, le sida, le sida qui aujourd'hui est presque guéri. On est à quelques doigts de trouver le remède, de trouver un vaccin. Donc je me dis que si on arrive à soigner des maladies comme celle-ci, comme le cancer, le cancer, il y a quelques années, c'était une maladie qui faisait peur, même encore aujourd'hui, elle fait peur. Mais j'ai envie de dire que le cancer aujourd'hui, dans 70, presque 80% des cas, je ne sais pas, je ne suis pas statisticien, ça se dit, on va dire 70, mais dans 70% des cas, on arrive à faire quelque chose contre le cancer. Alors certes, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais comparé il y a quelques années, la médecine a beaucoup évolué. Donc je veux croire que la médecine puisse évoluer également sur la maladie dont je souffre. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ou qui ne comprendraient pas, le mal dont je souffre est associé à la maladie de Crohn. C'est une maladie dégénérative qui s'en prend aux intestins. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de choses assez efficaces et il n'y a pas de remède pour guérir de cette maladie-là. Bon, je ne fais pas cette vidéo pour vous faire pleurer, pour vous plomber le moral, pas du tout, mais j'ai ce besoin. On m'a fait comprendre que je devais être honnête avec vous, parce que je vous le devais. Alors ça va peut-être vous paraître bête dans le sens où, non, je ne vous dois rien, mais si, en fait, pour moi, je vous dois quelque chose. Ça fait des années que vous me suivez. Pour les anciens même, ça fait même plus longtemps que vous me suivez. Pour certains, même que j'ai connus grâce au cosplay, donc bien avant l'aventure de l'œil dans le noir, puisque j'ai commencé le cosplay vers 2016-2017, donc ça fait déjà quelques années, j'ai jugé important de vous partager ça, de vous partager ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans ma tête et dans mon cœur. Comme vous le savez, les dernières années n'ont vraiment pas été faciles. À partir de 2018, j'ai enchaîné ce qu'on pourrait vraiment qualifier comme des galères, de la malchance, voire même une forme d'acharnement également, puisque ça a commencé avec la perte de mon travail, un travail que j'adorais quand j'étais Game Master en Escape Game. Et puis, je ne vais pas vous refaire l'histoire, je n'accuse personne, bien sûr, puisque les tenants et les aboutissants sont très différents, et on n'est pas du tout là pour débattre de quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord. mais ce travail que j'ai perdu, je vous l'avais un petit peu expliqué, mais comme il y a eu des nouveaux entre temps, je pense que ça peut être bien que je puisse un petit peu vous relater mon histoire, et vous montrer surtout une facette du Jonathan qui est différente de ce que je dois vous montrer sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai bien employé le verbe devoir, parce que lorsqu'on est créateur de contenu, youtubeur, streamer, influenceur, tout ce que vous voulez comme mot pompeux, mais lorsqu'on est créateur de contenu, rapidement, on devient prisonnier des réseaux sociaux. Et on doit, parce qu'on a une image, parce qu'on est associé à un nom, parce qu'on est associé, j'ai envie de dire, à quelque chose de qualitatif, on n'a pas le droit de faire la tronche, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de montrer ses faiblesses et ses failles. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a les vautours, tous les crevards, les méchants, les trolls et compagnie, qui sont là et qui n'attendent que ça, que vous tombiez, afin de se repaître de votre malheur et de votre misère, pour pouvoir en rire allègrement. Et puis, parce que justement, vous êtes associé à une image, une image que vous ne pouvez plus vous défaire, parce que vous êtes quelqu'un qui va faire vendre, vous êtes un produit, ni plus ni moins, qui va permettre de générer des ventes, parce que vous allez parler de quelque chose, parce que vous allez présenter quelque chose, parce que votre communauté vous fait confiance, vous aime, par conséquent, ce que vous allez dire est parole d'évangile, et vous allez entraîner des dizaines, des centaines, et des milliers de personnes dans votre sillage, et influencer le cours des choses. Vous allez pouvoir rendre quelqu'un populaire, ou détruire sa réputation. Vous allez pouvoir mettre une boutique en lumière, ou au contraire la faire couler. C'est un pouvoir qui est terrifiant. Et Dieu merci, je n'ai que 8000 abonnés sur ma chaîne. J'imagine ce que ça peut représenter, quand on doit avoir des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions. Je pense que le poids doit être terrible à porter et à supporter. C'est pour ça que je vous dois cette vidéo, pour vous expliquer les choses, et pour vous dire qu'aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Mais vraiment. Alors, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas arrêter la chaîne. Je ne peux pas me le permettre, tout simplement. Et j'en ai besoin, parce que vous êtes mon refuge. Vous êtes ma porte de sortie. Vous êtes ce qui a été l'une des meilleures choses dans ma vie. Et vraiment, je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir. Je le dis parce que je le pense sincèrement. L'œil dans le noir, c'est bien plus qu'une chaîne, que des réseaux sociaux, que du contenu, que du partage. Pour moi, ça transcende l'aspect des simples plateformes. Ça transcende beaucoup de choses. Vous m'avez, certainement, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous m'avez beaucoup apporté durant ces trois, voire quatre ans. J'ai fait des rencontres extraordinaires, des personnes qui sont devenues des amis, que malheureusement, je ne peux pas avoir, parce que des kilomètres nous séparent. parfois des océans nous séparent. Mais les sentiments sont là. Ils sont sincères, ils sont honnêtes. Il y a des amis, en revanche, enfin des amis, des personnes, qui, elles, se revendiquaient amies, et qui se sont révélées être des verrues. Je dirais même des bubons. des personnes qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont blessé, qui m'ont trahi, qui ont usé et abusé de ma confiance. Et ces personnes-là, je n'oublierai jamais. Et surtout, je ne pardonnerai jamais. Comme vous avez pu le constater, ça fait un peu plus d'un mois que je me suis lancé sur Twitch, avec deux espoirs. Un, pour lequel je dois être complètement honnête, c'est l'aspect financier. Puisque comme vous le savez, l'œil dans le noir, c'est mon entreprise. Je suis enregistré au numéro Siret. Je paye mon URSAF, tous les mois. Je travaille honnêtement. L'argent que je gagne, je le déclare. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Moi, je suis trop honnête. Et c'est vrai que lorsque je me suis lancé sur Twitch, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait me faire un petit complément de revenu, et me permettre, en même temps, de pouvoir m'amuser, de pouvoir passer du bon temps, de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir partager un autre univers que vous ne connaissez pas, à savoir les jeux, la détente, la discussion, vous montrer un visage un peu moins édulcoré de moi, même si dans toutes mes vidéos sur YouTube, j'ai toujours été honnête et sincère. Vous m'avez vu en pyjama, vous m'avez vu ressemblant à rien. Bon, ça, ça ne change pas beaucoup. Vous m'avez vu apprêté, vous m'avez vu costumé, bref, vous m'avez vu avec mille visages. Mais il y a un visage que vous n'avez encore jamais vu, et c'est le visage que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo. Je vous avertis que cette vidéo, il n'y en aura qu'une seule sur la chaîne. Donc, profitez-en, observez-la bien, parce que, ce n'est pas le visage que je vais vous montrer, mais surtout, ce n'est pas le visage que j'ai le droit de montrer. Mais moi, ce droit, je le prends. Vous le savez, Moi, je suis la brubille galeuse. Je suis celui dont il ne faut pas prononcer le nom, comme Voldemort, comme Beetlejuice. Moi, je suis celui qu'il ne faut pas mettre en avant, celui dont il ne faut pas faire la publicité, celui avec qui on ne veut pas faire de partenariat, alors pour les raisons inconnues, des raisons qui m'échappent. Parce que moi, je cherche toujours à mettre en lumière les autres. Je parle toujours des autres. Je fais toujours de la publicité, pour Pierre, pour Paul. Et quand je vois le retour que j'ai, je n'ai même pas un quart du retour que je fais, moi. Il y a des choses, justement, qui, aujourd'hui, me poussent à vous confier des choses qui sont devenues trop lourdes à porter. Et je sais que si je ne les exprime pas, elles vont finir par me détruire au sens propre du terme. Je vais vous prendre un exemple très concret. J'espère ne pas vous décevoir. Mais je veux vous confier ça. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo où on faisait les énergies. Alors, je ne sais plus si c'était début de semaine ou fin de semaine. Mais sur cette vidéo, j'étais très sérieux. Et surtout, il y avait un détail important. C'était un pansement sur mon bras gauche. Il n'y a que deux personnes qui m'ont demandé ce que cachait ce pansement, ce que j'avais fait à mon bras, ce que j'avais eu. Ce que ce pansement cachait a été un geste de désespoir. Parce qu'aujourd'hui, je vis quelque chose qui devient trop lourd à porter, qui devient trop dur et pour lequel je n'ai plus aucune solution malgré tout ce que je peux mettre en place. Je vous le dis souvent dans les vidéos, nous sommes tous des êtres humains avec nos limites, nos failles et nos faiblesses. Et on ne peut pas exiger et attendre de nous au-delà de ce que nous pouvons donner. Aujourd'hui, ce qu'on me demande est au-delà de ce que je peux donner. Sur plusieurs domaines. Tout d'abord, il y a quelque chose qui me pèse beaucoup, c'est la solitude. Alors je sais que ça paraît très ironique. Je viens de dire que j'avais 8000 abonnés sur la chaîne, on est plus de 200 sur Twitch, presque 1000 sur Instagram. C'est ironique de dire que je suis seul avec presque 10 000 personnes dans ma vie. Et pourtant, c'est le cas. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, hormis ma maman que je ne vois pas toujours. Personne avec qui boire un café, personne chez qui aller en week-end, faire la fête, organiser une soirée. tout ça, c'est très difficile pour moi. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé, enfin qui aime la compagnie des autres. Alors j'aime aussi ma solitude, j'aime ma tranquillité, mais j'aime passer des moments de partage, des moments où on peut se lâcher, ne pas se prendre au sérieux, rire de tout, rire de rien, parler de tout, parler de rien. Et depuis plusieurs mois, à part mon écran, je n'ai pas grand monde avec qui parler. C'est pour ça que j'ai aussi voulu me lancer sur Twitch, pour pouvoir interagir avec des gens et me donner l'illusion d'avoir une vie sociale. Parce qu'avoir une vie sociale, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, même depuis toujours. L'homme n'est pas fait pour être seul. Il n'est pas fait pour être seul. On peut aimer la solitude. Moi le premier, je vous le dis, je suis un ours. Je suis un ours. Si on est parti vivre en campagne avec Cédric, se couper du monde, ce n'est pas pour rien. Parce que Cédric est comme moi, il n'aime pas les gens, mais en même temps, on n'aime pas être seul. Ensuite, l'autre chose qui me pèse le plus, et ça je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes, mais peut-être plus prononcé pour certaines personnes, comme moi. C'est le domaine financier qui devient de plus en plus inquiétant, car très concrètement, j'ai beau déployer toutes les possibilités, réfléchir à tout un tas de possibilités, cela devient extrêmement compliquées. Comme vous le savez, au mois de mai, j'ai été particulièrement malade, je n'ai pas beaucoup travaillé, je ne gagne déjà pas grand-chose de YouTube, et ce mois de mai, je vais vous le confier, je vais avoir 180 euros de YouTube, qui sera ma seule et unique source de revenus pour le mois de juin. 180 euros sur lesquels il va falloir déduire certaines dépenses, à commencer par l'URSSAF, vous calculez, 22% de 180 euros, l'URSSAF va me prendre un peu plus de 30 euros, donc il va m'en rester plus que 150. Sur les 150, j'ai 250 euros de factures personnelles. Autrement dit, il me manque 100 euros. C'est pourquoi j'ai pris la lourde décision, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, de vendre, de me séparer d'oracles qui me tiennent à cœur, parce que ce sont des exemplaires rares auxquels je tenais, mais je n'ai pas le choix si il me faut récolter quelques centimes afin de pouvoir payer les factures. C'est-à-dire que je vous ai menti sur Instagram, je vous ai dit que c'était pour prévoir des achats futurs, pour faire de la trésorerie, pour acheter de nouveaux livres, nouveaux oracles, etc. C'est faux. Je vends mes affaires pour pouvoir payer mes factures. Ce n'est même pas pour me faire plaisir, pas du tout. C'est aussi pour ça que sur la chaîne, il n'y a plus de review, parce que je n'ai plus les moyens. je ne peux plus acheter d'oracles, je ne peux plus acheter de livres, je ne peux plus rien acheter. Donc je ne peux pas vous présenter des choses parce que je ne peux pas les acheter. Cela vous prouve aussi que je ne suis pas sponsorisé par Kanasakra et que je ne reçois pas toutes les deux minutes des livres et des oracles de leur part, cela reste exceptionnel. Régulier, certes, mais exceptionnel quand même. Ce que je reçois, je le présente, mais en revanche, ce que je ne peux pas acquérir, je ne le présente pas. aussi, cette vidéo n'a pas pour but de vous attendrir afin que vous jetiez sur mon Paypal pour me faire un virement de 1, 20, 50 ou 100 euros. Ce n'est pas ce que je vous demande. Si vous voulez le faire, bien sûr, vous êtes libre de le faire, bien évidemment. Mais ce que je voudrais, je ne veux pas vivre des dons parce que quelque part, alors, je suis très touché par ce type de geste, vraiment, et je ne le prends pas comme de la pitié. Mais je me dis que je travaille de façon honnête et que j'aimerais gagner mon argent de façon honnête. C'est pourquoi j'ai relancé le service de consultation, que j'ai lancé le service de rituel, que j'essaye de mettre en place des stratégies professionnelles pour travailler honnêtement et pour gagner de l'argent tel un professionnel. Un professionnel ne vit pas avec des dons. Un professionnel vit avec ses ventes, avec ses services, avec ce qu'il est capable de faire, de donner, de produire et de réaliser. C'est pourquoi je suis touché par les dons, mais ce n'est pas ce que je recherche. Et ce que j'aimerais, c'est également plus d'implication sur la chaîne comme j'ai pu vous l'expliquer. Car à l'heure actuelle, vous êtes 8000 sur la chaîne et je stagne. Mon nombre d'abonnés stagne. Pourquoi il stagne ? Parce que plusieurs facteurs. Parce que l'algorithme YouTube, parce que le milieu est saturé, parce que c'est compliqué de se faire une place, parce que dès qu'on a le malheur de ne plus publier, on est relayé au placard, parce que manque de commentaires, parce que manque d'implication de la part du public, parce que manque d'abonnement. Et tout ceci contribue à l'abaissement de la chaîne. Et l'abaissement de la chaîne conduit fatalement à l'abaissement de revenus et l'abaissement de revenus conduit également fatalement à la perte et à l'abaissement de motivation du créateur de contenu. Parce que lui le créateur de contenu, il n'a pas le droit de faire moins, il est obligé de produire la même qualité, il est obligé de vous faire exactement les mêmes vidéos, avec le même type de format, avec les mêmes qualités et les mêmes exigences. S'il a le malheur de produire moins, alors ces courbes vont chuter encore plus. Vous imaginez, vous, dans votre corps de métier actuel, travailler le même nombre d'heures, produire les mêmes services, produire la même qualité, mais être moins payé. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Est-ce que cela vous motiverait à toujours vous investir de la même façon ou est-ce que vous ne seriez pas un petit peu plus nonchalant en vous disant bon, de toute façon maintenant pour ce que je touche je m'en fous ? Eh bien non, parce que si vous feriez ça, vous seriez très certainement repris par votre patron, votre supérieur, votre direction, certainement prendre un blâme et potentiellement être licencié. Eh bien quand on est créateur de contenu, quand on est indépendant comme moi et comme d'autres, c'est exactement ça. Mais nous, à la seule différence, c'est que nous, on gagne moins, on ne gagne rien mais on doit produire la même chose et on doit toujours être au top, on doit toujours être souriant, on doit toujours animer vos vies, on doit toujours apporter de la couleur, de la gaieté, un sourire, de la lumière, du soleil parce que sinon, c'est un déferlement en disant ouh là là, lui il se plaint, il pleure, il fait ceci, il fait cela, c'est bon, je ne reviens pas. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on va dire un jour, clairement ce qu'on pense ou montrer un ras-le-bol à ce moment-là que c'est ce qui nous définit. Vous connaissez certainement l'adage que celui qui n'a point péché lui jette la première pierre. Eh bien c'est exactement ça. Que celui qui ne s'est jamais plein dans sa vie, que celui qui n'a jamais pleuré, que celui qui n'a jamais failli, que celui qui a toujours été au top de sa forme et de ses émotions me jette la première pierre. Dans le cas contraire, je lui demanderai de fermer sa bouche et de passer son chemin. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, j'ai une perte de motivation très importante. Et je me dois même de vous confier quelque chose. Cela fait deux semaines que je suis un traitement antidépresseur. Je vous passerai les marques. Mais très clairement, le Xanax est mon meilleur ami depuis plusieurs jours. Peut-être pour ça que vous me trouvez un peu stone ou parfois un peu euphorique parce que malheureusement, pour ceux qui ont déjà pris ce genre de choses, vous savez quel type d'effet se peut produire. Et pour l'instant, c'est ça qui m'aide à ne pas trop penser, à ne pas trop réfléchir. Mais ce qui est très ironique, c'est que moi, le puissant, voyant, médium, sorcier, marabout et tout ce que vous voulez, j'ai peur de l'avenir. Et je m'inquiète énormément. Parce qu'à l'heure actuelle, si une solution n'est pas trouvée très rapidement, et quand je dis très rapidement, je ne parle pas de la fin de l'année. Non. Quand je parle de très rapidement, c'est dans les semaines à venir. Si une solution n'est pas trouvée dans les semaines à venir, Cédric et moi allons finir à la rue. Au sens propre du terme. Parce que Cédric travaille comme un malade. Malgré un salaire plus que correct, il est sans cesse à découvert. Et pour tout, vous confiez, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 15 juin, et tous les comptes sont bloqués. jusqu'à sa prochaine paye. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on tienne trois semaines sans pouvoir remplir le frigo, sans pouvoir payer les notes, sans pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, sans pouvoir acheter de nourriture aux Mimines et à Olympe. Parce que, pour ma part, mon compte est aussi sec que le désert du Sahara et que ce que je vais toucher de YouTube ne permettra même pas de combler mon découvert et par conséquent de garder mon compte bloqué et inutilisable. Ça, c'est le vrai reflet de ma vie. Et encore une fois, je ne dis pas tout ça pour attirer votre pitié, pas du tout, mais juste pour vous faire une sorte de photo, une photo qui expliquerait pourquoi je suis irrégulier dans mes vidéos, pourquoi je perds petit à petit ce feu, cette flamme, parce que je suis épuisé de voir tout un tas de choses et au risque de paraître envieux, mais je m'en fiche si c'est ce que les gens pensent. Quand je vois ce que certaines personnes sont et ce qu'elles ont dans leur vie, je me dis que c'est injuste parce que cette personne n'est pas quelqu'un de bien et pourtant elle réussit et pourtant elle a de l'argent. Toi, tu es quelqu'un de bien, tu te bats pour sortir de tout ça, pour être indépendant et pour ne même pas vivre une vie de roi mais vivre de façon décente et ça je n'y ai pas droit et je me dis que ça c'est injuste par contre. Aujourd'hui, ce que j'aimerais particulièrement c'est ne plus être vu comme l'objet a eu dents noires comme le gourou a eu dents noires comme je ne sais quoi a eu dents noires mais comme Jonathan l'être humain dont son métier est de simplement vous divertir via des vidéos. Toutes ces personnes qu'on adule aujourd'hui que ce soit ces grands youtubeurs ces grands streamers les stars de la télé ou du cinéma toutes ces personnes ne méritent pas d'être adulées dans le sens où comme vous comme moi vont aux toilettes chaque matin mange boit dorme sont malades ont des problèmes des failles des faiblesses et simplement leur métier leur permet d'avoir une visibilité et de s'introduire dans vos vies de vous apporter un plus qui va vous faire du bien mais en aucun cas ne doit être idolâtré. Si on a choisi ce métier c'est uniquement pour pouvoir vous divertir et vous apporter quelque chose et parce que aussi nous ça nous fait plaisir et ça nous apporte quelque chose et on aime vous partager nos univers. Est-ce que vous idolâtrez les infirmières les médecins les pompiers les policiers les pharmaciens les boulangers les hôtesses de caisse et pourtant eux aussi ils donnent du meilleur d'eux-mêmes pour vous faciliter la vie pour vous apporter des services votre boulangère que vous voyez tous les jours elle aussi elle s'est introduite dans votre vie et elle vous apporte un sourire un bonjour une baguette de pain bien fraîche qui vous remplit l'estomac elle aussi mériterait d'être idolâtrée elle aussi mériterait d'être influenceuse tous ces traitements de faveur aujourd'hui ne sont malheureusement pas équitables et je le vois moi à titre personnel dans tout ce que je fais dans tout ce que je mets en place il n'est pas normal qu'au bout de 3 ans avec presque 1000 vidéos sur ma chaîne que je tourne seulement à 1000 vues à une trentaine de commentaires et que je ne puisse toujours pas vivre de ma chaîne j'estime qu'au bout de 3 ans en étant aussi régulier que je l'ai été à raison de presque 2 vidéos par jour au début de la chaîne et puis une vidéo chaque jour même encore aujourd'hui le rythme que j'ai beaucoup de youtube ne l'ont pas à savoir de poster 3 vidéos par semaine beaucoup de youtube se limitent à une voire deux vidéos par semaine et bien malgré tout moi je continue 3 vidéos par semaine des lives sur twitch des publications sur instagram pour vous faire partager des choses et pourtant toujours ce même adage des statistiques qui ne montent pas pas de retour pas de revenus pas de nouveaux abonnés alors ce qui est exceptionnel depuis quelque temps c'est que je prends des nouveaux abonnés et j'en perds j'en prends 5 j'en perds 10 il faut qu'on m'explique ce qui se passe il faut vraiment qu'on m'explique et ça vraiment ça m'épuise sincèrement et ça m'inquiète parce que le problème parce que le problème qui se pose c'est que ces personnes qui partent je ne sais pas ce sont des profils fantômes que youtube nettoie parce que je sais que youtube nettoie les profils inactifs les profils qui ne commentent jamais les profils qui ne se manifestent jamais et bien youtube sans nous demander notre avis va épurer peut-être que c'est simplement youtube peut-être que ce sont des personnes mais si c'est le cas avant de partir j'aimerais au moins qu'on ait la décence et le respect de me dire pourquoi on veut se désabonner qu'est-ce qui fait qu'on va se désabonner afin qu'on puisse m'offrir des outils moi pour pouvoir m'améliorer pour pouvoir améliorer mon contenu pour pouvoir changer des choses s'il faut les changer comment voulez-vous qu'une entreprise puisse évoluer si les gens se limitent simplement à cracher dessus et à se barrer ce n'est pas objectif c'est comme une critique une critique juste se contenter de dire moi j'aime pas d'accord tu peux nous dire pourquoi tu n'aimes pas au moins qu'on puisse comprendre est-ce que c'est juste personnel parce que ben voilà c'est comme ça tu n'aimes pas ou est-ce qu'il y a une raison au fait que tu n'aimes pas parce que c'est ma tête parce que c'est la couleur parce que c'est ci parce que c'est ça explique-moi fais-moi une critique constructive qui puisse m'aider à m'améliorer et ça c'est le problème des gens aujourd'hui les gens sont lâches vraiment les gens fuient les gens sont des hypocrites et ne sont pas capables ne sont pas courageux pour dire ce qu'ils clochent par contre ces mêmes personnes sont les premières à poster sur Facebook des grandes phrases philosophiques moi je si si moi je cela mais n'applique en rien tous les conseils qu'elles mettent sur Facebook ou alors des personnes qui disent ah moi je suis une personne entière moi je suis une personne vraie moi je suis une personne sincère d'accord par contre ce que tu fais derrière ça tu t'en vantes pas et tu n'expliques pas les choses donc une personne entière non tu n'es pas entière tu es fausse tu es lâche et pire encore tu es une menteuse parce que sur internet tu vends l'image de quelqu'un que tu n'es pas en vrai mais ça fait bien de dire qu'on est sincère qu'on est entier ça fait bien ça fait la personne respectable et respectée pour moi une personne vraie et entière c'est quelqu'un qui en toutes circonstances va être constant d'une part et qui ne fera pas semblant quand la personne a envie de sourire elle sourira quand elle n'aura pas envie de sourire elle ne sourira pas quand elle voudra exprimer un coup de coeur elle le fera quand elle voudra faire éclater un coup de gueule elle le fera et quand elle aura envie de pleurer même si ça doit durer pendant 15 jours elle pleurera ça c'est une personne entière j'aurais bien sûr beaucoup de noms à vous donner mais je ne suis pas là pour faire de la délation mais il est clair que beaucoup de personnes m'ont déçu surtout sur ces derniers jours parce que très très peu ont demandé de mes nouvelles alors attention je ne vous vise pas personnellement parce que bien entendu vous n'avez pas mes coordonnées et quelque part je n'appartiens pas à votre vie dans un cadre intime j'ai envie de dire je ne reste quelque part qu'une sorte d'animateur qui anime une émission quelque part les vidéos YouTube la chaîne tout ça c'est une émission c'est un rendez-vous un rendez-vous hebdomadaire quotidien ce que vous voulez comme je ne sais pas moi l'émission des amours les reines du shopping un diner presque parfait on est un peu dans on est un peu dans le même vous voyez un peu dans le même délire donc il est bien naturel que vous n'allez pas toutes les deux minutes m'écrire je joue ça va je joue ça va et aujourd'hui comment ça va non bien sûr et ce n'est pas non plus ce que je vous demande parce que ne serait-ce qu'une centaine de personnes qui feraient ça même pour moi ça serait atroce quoique ça m'occuperait bien du coup mais si je devais recevoir 100 MP sur Instagram sur Twitch ou en mail pour me demander comment ça va à chaque minute de la journée alors bien sûr ça me toucherait beaucoup mais est-ce qu'au final ça ne serait pas anxiogène mais ce que je veux dire là je vise davantage des personnes qui se disent proches de moi la famille les amis tout ça tout ça ces personnes là qui ne pensent finalement qu'à leur petit confort leur petite vie et qui se fichent royalement des autres par contre quand ces personnes sont dans le besoin elles savent où vous trouvez elles savent vous écrire elles savent quoi demander mais quand vous vous avez besoin ne serait-ce que pour soutenir le travail en prenant un abonnement un prime sur Twitch ce genre de choses là ça devient silence radio il n'y a plus personne en revanche ça va se vanter d'être parti en week-end ici et là d'avoir dépensé 200 euros d'essence ou ceci ou cela ou la belle maison etc etc et là je pense que vous êtes des centaines à vous reconnaître dans ce que je viens de dire parce que vous avez tous et toutes une ou plusieurs personnes comme ça dans votre vie alors on va être très clair les amis ce genre de personnes faites-moi le plaisir de les dégager une bonne fois pour toutes et sans aucune option ni possibilité de revenir dans votre vie et si elles sont étonnées de pourquoi vous avez pris cette décision ne répondez même pas ça veut dire qu'elles ne sont pas suffisamment intelligentes pour comprendre la vidéo va bientôt se terminer et je ne vous cache pas que ça m'a fait beaucoup de bien alors ça ne m'apportera certes pas de solution peut-être je ne sais pas peut-être la chance se manifestera ou pas je ne sais pas mais une chose est sûre c'est que ça m'a fait du bien de vous dire la vérité d'arrêter de faire semblant parce que s'il y a quelque chose qui est extrêmement lourd c'est ça c'est de toujours dès que j'appuie sur le bouton enregistrer bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo hey la team fantabuleuse comment vous allez c'est très facile pour moi qui ai fait des années de théâtre qui suis dans le cosplay dans le roleplay d'incarner un personnage de jouer un personnage de coller un beau sourire sur mon visage j'ai été chef de salle j'ai géré des restaurants des équipes alors que j'étais épuisé alors que je me tapais des 70 heures par semaine parfois plus mais pourtant j'étais là avec mon sourire donc ne vous fiez pas un joli sourire même si dans la plupart de mes vidéos mes sourires ne sont pas forcés ils sont sincères c'est comme vous le voyez ce soir enfin dans cette vidéo je n'ai pas envie de sourire donc je ne sourirai pas et ceux à qui ça ne convient pas ce n'est absolument pas mon problème enfin pour conclure cette vidéo je vais anticiper les commentaires que vous allez m'écrire ou éventuellement les choses auxquelles vous pensez comme par exemple mais est-ce un adieu qu'il est en train de nous dire est-ce qu'il va fermer la chaîne moi je ne veux pas qu'il ferme sa chaîne moi je suis triste courage Jojo on est là on t'aime tous ces messages qui vont me faire du bien qui vont me faire plaisir à lire qui vont m'aider qui vont m'encourager peut-être que certains vont m'apporter une solution concrète peut-être que certains vont vouloir m'aider peu importe votre place dans cette histoire dans cette aventure ceux qui souhaitent s'investir ceux qui ne le souhaitent pas ceux qui le peuvent ceux qui ne le peuvent pas peu importe cette vidéo n'est absolument pas là pour racoler quoi que ce soit ni ouvrir une cagnotte de soutien ou je ne sais quoi vraiment pas comme je vous l'ai dit je vous devais cette vidéo parce que ça fait plus de 3 ans qu'on vit ensemble que je vous ai toujours juré et ça jusqu'au jour de ma mort je continuerai à le faire je vous ai juré d'être sincère et d'être honnête avec vous ce qui ne me plaît pas je continuerai à le dire et je m'en contrefous si ça blesse les gens si ça blesse les gens c'est que quelque chose les concerne en eux lorsque vous mettez un message sur Facebook mais que vous ne visez personne mais en revanche que vous dites certaines choses les personnes qui vont commenter avec un petit ton sarcastique dédaigneux agressif pourquoi ces personnes là se sentent concernées par ce que j'ai dit ou par ce que j'ai écrit parce que tout simplement ces personnes ne sont pas clean parce qu'elles ne sont pas en paix avec leur esprit et avec leurs actions quand je lis des messages des messages dont je comprends le sens parce que attention mes chevilles vont gonfler j'ai la merveilleuse capacité de pouvoir comprendre entre les lignes je ne me sens pas avisé parce que je sais que je n'ai rien fait que je n'ai rien à voir avec la situation que la personne dont il est fait mention il ne s'agit pas de moi donc par conséquent je n'ai pas à me sentir agressé par un message à partir du moment où moi je suis en paix avec mon esprit mes actions et que je peux me regarder dans un miroir ensuite il y a un second type de personnes ceux qui vont lire qui vont espionner ils ont passé 15 ans au FBI et ils se prennent du coup pour un détective incroyable ils ont des millions de comptes sur Facebook Instagram pour observer pour fouiner pour espionner mais qu'ils sont comme ça en sous-marin en fantôme ces personnes là sont tout aussi coupables ridicules déjà mais tout aussi coupables parce que si elles ont besoin de fouiner c'est qu'elles ont besoin de s'alimenter avec ce genre d'énergie parce qu'elles savent que même elles ne sont pas clean non plus qu'elles ne sont pas nettes et qu'elles ont une part de responsabilité et de culpabilité dans une affaire et qu'il est plus facile de venir espionner pour s'assurer que la personne dit ou ne pas dit certaines choses ce qui prouve aussi leur implication dans une situation donc pour répondre à vos futures interrogations non je ne vais pas fermer la chaîne comme je vous l'ai dit j'ai besoin de la chaîne parce que c'est à l'heure actuelle mon seul revenu et ceux qui vont me demander mais pourquoi c'est ton seul revenu fais une demande de RSA demande les APL et fais ceci et fais cela les amis sachez que je suis diplômé dans l'administration dans la comptabilité dans la gestion d'entreprise que les papiers ça me connait et que les démarches je les ai déjà toutes réalisées mais qu'elles se sont toutes soldées par un avis négatif parce que Cédric et moi très ironiquement et ça c'est une belle image de la France nous sommes considérés comme des gens riches et ouais Cédric gagne 1500 euros par mois on a 500 euros de loyer déjà il en reste plus que 1000 et sur les 1000 vous enlevez des tonnes de dépenses et de crédits et ça fait un découvert moyen pour Cédric mensuel entre 700 et 1000 euros chaque mois autrement dit ça paye passe tout le temps dans un découvert et ça c'est l'engrenage c'est le cercle vicieux quant à moi et bien je vous laisse rêver aussi j'ai un découvert autorisé de 300 euros je suis à moins de 190 autrement dit il me reste 10 euros pour aller jusqu'à ma paye de Youtube qui sera versée le 25 juin prochain de je vous le rappelle 180 euros donc moins de 190 plus 180 je reste encore négatif ce qui ne débloquera pas mon compte c'est pourquoi j'ai pris la décision de vendre mes affaires des choses que j'ai acquises des choses auxquelles je tenais mais parce que aujourd'hui j'ai un couteau sous la gorge et que je n'ai plus le choix et que ce sont mes seules solutions sinon après ma deuxième option c'est d'aller sur un trottoir et de vendre mon corps peut-être qu'on en voudra parce qu'à l'heure actuelle je vis dans un village où le travail est aussi rare que mes chances de trouver ou de gagner au loto malheureusement je ne suis pas véhiculé autrement dit mes seules options à l'heure actuelle sont de développer un maximum mon entreprise et malgré tout ce que je fais je n'ai pas le retour escompté vous vous rendez compte qu'en termes d'objectifs et de but je me suis fixé ne serait-ce que 500 euros par mois ça paraît complètement dérisoire 500 euros par mois on est bien d'accord qu'on ne vit pas avec mais dans mon cas ça me permettrait de pouvoir payer mes factures et de pouvoir aider Cédric pour pouvoir participer aux frais parce qu'à l'heure actuelle c'est Cédric qui assume toutes les dépenses liées à la maison moi je paye juste mes factures voilà donc vous imaginez la charge que c'est pour Cédric de s'assumer lui de m'assumer moi d'assumer le petit et la maison et moi je vis là dans cette culpabilité de faire tout mon possible tout mon nécessaire et de ne pas réussir à trouver des solutions et ça cette situation dure depuis plusieurs mois c'est pourquoi aujourd'hui si quelqu'un a une solution qu'il me la dise qu'il me la livre s'il a une aide à m'apporter je suis preneur s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas faire c'est demander de l'aide la seule fois où j'ai vraiment sollicité votre aide a été pour Angel je ne vais pas en reparler parce que c'est encore un sujet sensible chaque fois que je parle d'Angel je ne sais pas pourquoi je me mets à pleurer aujourd'hui ce n'est pas qu'une aide financière que je réclame c'est une aide subsidiaire une aide concrète une aide en me disant Jojo j'ai un plan pour toi j'ai une idée développe ceci développe cela ou je connais une personne qui peut t'aider ou faire ceci ou faire cela je me dis que dans toute la communauté que j'ai il y a forcément des personnes qui sont calées ou qui sont en relation avec des personnes avec des patrons des personnes qui pourraient peut-être rechercher d'autres personnes car oui quelque part c'est un travail aussi que je réclame si je trouvais un travail ne serait-ce que quelques heures pour compléter ce que je touche j'en serais très heureux vraiment car tout ou tard ce qui va se produire c'est que lorsque je ne pourrai plus assumer mes chaînes je devrais les fermer par contrainte parce que je ne pourrai plus avoir du matériel entretenir le matériel ça a un coût et ce coût là je ne le récupère pas acheter des oracles acheter des livres ça a un coût aussi et ce coût je ne peux plus me le permettre enfin j'aimerais vous révéler quelque chose qui va être très très dur pour moi de vous révéler une telle chose mais je me dois de vous le faire car étant poisson je suis quelqu'un qui peut être à sa manière impulsif ou plutôt bipolaire c'est ce qui qualifierait peut-être mieux le signe du poisson mais parfois lorsque je suis envahi par des émotions et des sentiments je n'arrive pas à contrôler ce qui va sortir et ce qui va se produire et aujourd'hui je ne vous cache pas que je suis dans un tel niveau de fatigue de désespoir je pense qu'on peut employer le mot que les solutions pour abréger tout ceci sont très restreintes ceux qui comprendront qui arriveront à lire entre les lignes ce que je veux vous faire comprendre vous comprendrez mais je vous ai dit très concrètement je vous parlais de deux options en fait il y en a même une troisième mais une troisième dont il ne faut pas dire le nom parce que ça fait peur et qui peut être considéré comme un acte lâche moi j'y vois plutôt un acte de libération quand on est arrivé au sommet au bout d'un tunnel qui est sans issue et qu'un monstre approche les solutions ne sont pas nombreuses soit on affronte le monstre et on gagne soit on affronte le monstre et on perd soit on choisit comment on veut terminer ce voyage ce voyage et je ne vous cache pas que ça fait plusieurs jours qu'il y a certaines choses qui tournent dans ma tête des pensées que je n'avais pas revues depuis de nombreuses années et je ne pensais pas qu'elles reviendraient un jour mais aujourd'hui elles reviennent parce que celui que vous voyez en face de vous aujourd'hui c'est un Jonathan qui est fatigué qui est épuisé qui est démoralisé qui n'a plus de solution qui est seul qui est abattu qui a aimé qui a fait confiance qu'on a poignardé qu'on a écrasé à qui on a fait la misère sur qui on s'est acharné gratuitement sur qui on s'est défoulé quelqu'un qu'on a abusé quelqu'un à qui on a fait croire monts et merveilles pour en fait lui mettre une énorme carotte et ce Jonathan là il n'en peut plus il n'en peut vraiment plus je vais m'arrêter ici pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi si vous êtes arrivé jusqu'à la fin j'espère que vous ne finirez pas en pleurs parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo je viens de vous le dire le but était de de vous dire la vérité de vous dire la vérité parce que dans la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne vous allez retrouver un Jonathan plein d'entrains souriant qui vous apportera de la bonne humeur du soleil etc mais au moins derrière ce sourire derrière cette bonne humeur vous saurez qu'il y a quelqu'un qui est meurtri et qui est vraiment au bout du rouleau mais mon but et ma tâche parce que je dois être comme ça parce qu'on ne me laisse pas le choix parce que je suis prisonnier de ces réseaux sociaux de tout ceci et bien je n'ai pas d'autre choix que de vous sourire c'est comme le collègue que vous croisez tous les jours le matin qui vous dit salut ça va et à qui vous allez répondre poliment oui ça va parce que vous savez très bien que si vous lui dites non ça va pas au fond lui il s'en fout et bien moi dans cette même dynamique lorsque vous vous me regarderez dans les prochaines vidéos c'est comme si vous me disiez salut ça va et moi le sourire que je vous renverrai c'est oui ça va mais vous vous saurez vous saurez et le jour où ça ira réellement mieux je vous le dirai aussi je ferai une autre vidéo pour vous dire les amis ça y est aujourd'hui les solutions sont offertes à moi aujourd'hui j'arrive à vivre un petit peu plus sereinement aujourd'hui j'ai 2-3 sous qui me permettent de pouvoir payer les factures et faire ceci et faire cela j'ai prévu telle review et telle review ça vous montrera que j'ai eu à nouveau un petit peu d'argent pour pouvoir acheter des choses à vous présenter et ça ce sera le vrai signe que ça ira mieux en attendant le but ce n'est pas d'être hypocrite alors que je viens d'en parler non pas du tout le but c'est de vous offrir toujours la même qualité et le même service parce que c'est mon devoir donc en attendant les amis je vous embrasse très très fort je vous remercie par avance pour peut-être les centaines de messages que vous allez laisser les centaines de commentaires ça me fait sourire parce que cette vidéo n'est pas du tout pour faire le buzz absolument pas mais comme les gens aiment aiment le drama aiment la tristesse il y a de fortes chances pour que ironiquement ce soit ma situation désespérée qui fasse le buzz et ça si vous savez à quel point ça m'a triste parce que je donne beaucoup de ma personne et je fais beaucoup d'efforts pour vous offrir du contenu qui lui mériterait davantage d'être mis en avant alors que mes coups de gueule mes tristesses etc eux en revanche devraient passer plus discrètement et je trouve que dans ce monde il est quand même triste d'attendre qu'une personne soit au bord du gouffre pour agir on devrait chaque personne pouvoir aider ou intervenir avant même que la personne atteigne le gouffre aujourd'hui c'est moi qui suis au bord du gouffre et je vous cache pas que je commence à plus être tiré dans le vide que de l'autre côté les amis merci 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 pour tout merci pour votre présence merci d'être là merci d'avoir regardé cette vidéo libre à vous de vous abonner de pas vous abonner de liker de pas liker commenter pas commenter ça aussi le racolage de youtube je peux plus je peux plus vous savez ce qu'il y a à faire vous savez donc juste merci je vous embrasse et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo et on se retrouve et on se retrouve